Messe du Mercredi Saint, Station à Sainte-Marie-Majeure Introïte Qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, aux cieux, sur la terre et dans les enfers. Car le Seigneur s'est fait obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Aussi, Jésus criait-il Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Seigneur, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Collecte Faites, Dieu Tout-Puissant, que sans cesse affligés par nos débordements, nous soyons libérés par la passion de votre Fils, qui est en Dieu, vit et règne avec vous dans les siècles des siècles. Amen. Lecture tirée du prophète Isaïe Voici ce que dit le Seigneur Dieu. Dites à la fille de Sion, « Vois, ton sauveur arrive, le prix de sa victoire l'accompagne, et ses trophées le précèdent. » Quel est-il donc, celui qui vient des dômes, de bossera vêtu d'écarlate ? Il esplendit dans son vêtement, il se redresse dans l'éclat de sa force. C'est moi qui professe la justice et qui suis puissant pour sauver. Pourquoi cette pourpre a tes vêtements, ses habits de fouleur oppressoir ? J'ai foulé tout seul la cuvée, nul de mon peuple n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, dans ma fureur je les ai piétinés, leur sang a jailli sur mes habits, j'en ai tâché tous mes vêtements, car j'avais au cœur un jour de vengeance. L'année de ma rétribution était venue. Je regardais, point d'aide, je m'étonnais, nul soutien. Alors mon bras me secourut, ma fureur me soutint. J'écrasais les peuples dans ma colère, je les broyais dans ma fureur, je fis couler leur sang à terre. Je veux célébrer les grâces du Seigneur, les hauts faits du Seigneur, tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Graduel Ne cache pas ta face à ton serviteur, Je suis dans l'angoisse, vite, exauce-moi. Sauve-moi, mon Dieu, les os me montent à la gorge, je suis enlisé dans la fange du gouffre, et rien où prendre pied. Collecte Dieu, qui avait voulu que, pour nous, votre Fils subît l'opprobre de la croix, afin de nous arracher à la puissance de l'ennemi, accordez à vos serviteurs serviteurs, de parvenir à la grâce de la résurrection, par le même Jésus-Christ, votre Fils, notre Seigneur. Épitres, tirés du prophète Isaïe En ces jours-là, Isaïe dit, Qui croirait ce que nous avons appris ? Et le bras du Seigneur, à qui a-t-il été révélé ? Il a grandi devant nous comme un surjon, comme une racine en sol aride, sans beauté, sans éclat pour attirer le regard, sans grâce pour le rendre aimable, méprisé, rebut des humains, homme de douleur, et familier de la souffrance, comme ceux devant qui on se voile la face, il était méprisé, et par nous dédaigné. Or c'était nos maladies qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé, et nous, nous l'estimions puni, frappé par Dieu, humilié. C'est pour nos péchés qu'il était transpercé, pour nos iniquités qu'il était broyé. Le châtiment qui nous sauve pesait sur lui, et ce sont ses plaies qui nous ont guéris. Tous, comme eux des brebis, nous étions errants, chacun suivant sa voie, et le Seigneur a fait retomber sur lui notre crime à tous. On le maltraite, et il se soumet, il n'ouvre point la bouche. Comme un agneau conduit à la boucherie, comme une brebis muette devant ceux qui la tombent, il n'ouvre point la bouche. Par un jugement inique, il a été emporté, et parmi ses contemporains, qui s'est inquiété de sa cause. Oui, il a été retranché de la terre des vivants, frappé pour nos péchés. On lui a donné une sépulture au milieu des impies, et à sa mort, il est avec les malfaiteurs, sans avoir jamais fait le mal, ni de sa bouche proférer le mensonge. Il a plu au Seigneur de le broyer par la souffrance. S'il offre sa vie en expiation, il verra une postérité, prolongera ses jours, et dans ses mains, le dessein du Seigneur prospérera. Après les épreuves de son âme, il verra la lumière, et sera rassasié. Par ses souffrances, mon serviteur justifiera des foules, en se chargeant de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et s'est laissé compter parmi les pécheurs, alors qu'il portait les fautes des foules, et qu'il intercédait pour les pécheurs. Très, Seigneur, écoute ma prière, et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse, incline vers moi ton oreille. Au jour où je t'invoque, vite, exauce-moi, car mes jours se consument en fumée, mes os brûlent comme un brasier. Comme l'herbe, mon cœur se dessèche, j'en oublie de manger mon pain. Dresse-toi, Seigneur, prends en pitié Sion, le temps est venu de lui faire grâce. Passion de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint Luc En ce temps-là, Jésus sortit et se rendit comme de coutume au Mont des Oliviers. Ses disciples l'y suivirent. Arrivé en ce lieu, il leur dit, « Priez pour ne pas entrer en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'un jet de pierre environ. Et fléchissant les genoux, il priait, « Père, si tu veux, éloigne de moi ce calice, cependant que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Lors, lui apparut un ange du ciel qui le réconfortait. En proie à la détresse, il priait de façon plus instante, et sa sueur devint pareille à de grosses gouttes de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se releva et vint à ses disciples, qu'il trouva endormis de tristesse. Il leur dit, « Qu'avez-vous à dormir ? Levez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. » Comme il parlait encore, survint une bande. À sa tête marchait le nommé Judas, l'un des douze qui s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme ? » Voyant ce qui allait arriver, les compagnons de Jésus lui demandèrent, « Seigneur, faut-il frapper de l'épée ? » Et l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Mais Jésus prit la parole et dit, « Laissez faire. » Et lui, touchant l'oreille, il le guérit. Puis Jésus dit à ceux qui s'étaient portés contre lui, « Grand prêtre, chef des gardes du temple et ancien, suis-je un brigand que vous vous soyez mis en campagne avec des épées et des bâtons ? » Tous les jours, cependant, j'étais avec vous dans le temple et vous n'avez pas porté la main sur moi. Mais c'est maintenant votre heure et le règne des ténèbres. Ayant saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du grand prêtre. Pierre suivait de loin, ils allumèrent du feu au milieu de la cour et s'assirent tout autour. Pierre s'assit au milieu d'eux. Une servante le vit assis près de la flamme et le dévisageant, elle dit, « Celui-là aussi était avec lui. » Mais il le nia. « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre l'aperçut et lui dit, « Toi aussi tu en es. » Mais Pierre répondit, « Mon ami, je ne sais pas ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta et le Seigneur, se retournant, fixa son regard sur Pierre. Pierre alors se souvint de la parole du Seigneur qui lui avait dit, « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié trois fois. » Et s'en allant dehors, il pleura amèrement. Cependant, les hommes qui gardaient Jésus le tournaient en dérision et le maltraitaient. Ils lui voilaient le visage, le frappaient et l'interrogeaient. « Fais le prophète, qui est-ce qui t'a frappé ? » Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres insultes. Lorsqu'il fit jour, le conseil des anciens du peuple se réunit, grands prêtres et scribes. Ils amènerent Jésus devant leur tribunal et lui dirent, « Si tu es le Christ, dis-le-nous. » Il leur répondit, « Si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. » Oui, désormais, le Fils de l'homme siégera à la droite de la puissance de Dieu. Tous dirent alors, « Tu es donc le Fils de Dieu. » Jésus leur déclara, « Vous dites bien, je le suis. » Ils reprirent, « Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? » « Nous-mêmes l'avons entendu de sa bouche. » Puis l'assemblée tout entière se leva et ils le conduisirent devant Pilate. Ils se mirent alors à l'accuser en disant, « Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer les impôts à César et se prétendant Christ roi. » Pilate lui demanda, « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus répondit, « Tu le dis. » Pilate dit alors au grand prêtre et à la foule, « Je ne trouve rien de coupable en cet homme. » Il aimait eux d'insister. Il soulève le peuple, enseignant par toute la Judée depuis la Galilée où il a commencé jusqu'ici. À ces mots, Pilate demanda si l'homme était galiléen et s'étant assuré qu'il était du ressort d'Hérode, il le renvoya à Hérode qui ces jours-là se trouvait lui aussi à Jérusalem. À la vue de Jésus, Hérode fut tout joyeux. Depuis longtemps, il désirait le connaître pour ce qu'il entendait dire de lui et il espérait bien lui voir faire quelques miracles. Il l'interrogea avec force parole, mais Jésus ne lui répondit mot. Cependant, les grands prêtres et les scribes étaient là qui l'accusaient avec véhémence. Hérode ainsi que sa garde traita Jésus avec mépris et le tourna en dérision, puis le revêtit d'un manteau de pourpre et le renvoya à Pilate. En ce même jour, Hérode et Pilate devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Pilate convoqua les grands prêtres, les chefs et le peuple, et leur dit « Vous m'avez présenté cet homme comme poussant le peuple à la révolte. Or, je l'ai interrogé devant vous et je ne l'ai trouvé coupable d'aucun des crimes dont vous l'accusez. Hérode non plus d'ailleurs, puisqu'il nous l'a renvoyé. Vous le voyez, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir châtié. » Or, pour la fête, Pilate était tenu de leur relâcher un prisonnier. Mais eux se mirent à vociférer tous ensemble. « À mort, cet homme, et relâche-nous Barabbas ! » Ce dernier avait été mis en prison pour une émeute survenue dans la ville et pour assassinat. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole. Mais eux lui criaient « Crucifie-le ! Crucifie-le ! » Pour la troisième fois, il leur dit « Quel mal as-tu donc fait ? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérita la mort. Aussi vais-je le relâcher après l'avoir châtié. » Mais eux insistaient à grands cris, demandant qu'il fût crucifié, et leur clameur gagnait en violence. Pilate alors prononça qu'il fut fait droit à leur demande. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour émeute et assassinat celui qu'il réclamait, et leur livra Jésus pour en faire ce qu'il voulait. Comme ils l'emmenaient, ils mirent la main sur un certain Simon de Sirène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour la porter derrière Jésus. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Mais Jésus se retourna vers elles et leur dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants. Car voici venir des jours où l'on dira, « Heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont pas enfanté et les seins qui n'ont pas allaité. » Alors on se mettra à dire aux montagnes, « Tombez sur nous, et aux collines, recouvrez-nous. » Car si l'on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il du bois sec ? On conduisait en outre deux autres malfaiteurs pour être exécutés avec lui. Arrivés au lieu dit du calvaire, ils y crucifièrent Jésus ainsi que les malfaiteurs, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Jésus dit alors, « Mon Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Puis, faisant des lots de ses vêtements, ils les tirèrent au sort. Le peuple restait là et regardait. Les chefs, eux, se moquaient. Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi le raillaient. Ils s'approchaient de lui et lui offraient du vinaigre en disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait de plus une inscription au-dessus de sa tête, en grec, en latin et en hébreu. « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendus à la croix l'insultait en disant, « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre, prenant la parole, lui dit d'un ton sévère, « Tu subis la même peine et tu n'as même pas, toi, la crainte de Dieu. » Pour nous, c'est justice. Nous payons nos actes. Mais lui n'a rien fait de mal. Et il ajouta, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans l'éclat de ton règne. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » C'était alors environ la sixième heure quand le soleil s'éclipsant, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Le voile du temple se déchira par le milieu et Jésus dit en un grand cri, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et ce disant, il expira. À la vue de ce qui venait d'arriver, le centurion glorifiait Dieu en disant, « Sûrement, cet homme était injuste. » Et toutes les foules accoururent pour assister au spectacle, voyant ce qui s'était passé, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Tous ses amis se tenaient à distance, ainsi que les femmes qui l'avaient accompagnée depuis la Galilée et qui regardaient. Survint alors un membre du conseil nommé Joseph, homme droit et juste. Celui-là ne s'était associé ni au dessein ni aux actes des autres. Il était d'Arimacie, ville juive et attendait le royaume de Dieu. Il alla trouver Pilate et lui demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, le roula dans un linceul et le plaça dans une tombe taillée dans le roc où personne encore n'avait été mis. Offertoire Seigneur, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face. Secrète Accueillez, Seigneur, l'offrande que nous vous présentons et dans votre bienveillance, faites-nous obtenir par notre ferveur ce que nous célébrons en ces mystères de la passion de votre Fils, notre Seigneur, qui est en Dieu, vit et règne dans les siècles des siècles. Amen. Communion J'avale mes larmes avec mon pain car tu m'as soulevé et jeté au loin. Je me dessèche comme l'herbe, mais toi, Seigneur, tu trônes à jamais. Dresse-toi, Seigneur, prends en pitié Sion, le temps est venu de lui faire grâce. Post-communion Dieu Tout-Puissant, donnez-nous de croire en toute assurance que par la mort temporelle de votre Fils dont témoignent ces augustes mystères, vous nous avez donné la vie éternelle par le même Jésus-Christ, votre Fils, notre Seigneur. Oraison sur le peuple Humiliez vos têtes devant Dieu. Jetez les yeux, Seigneur, sur votre famille que voici, pour laquelle notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas hésité à se livrer aux mains des méchants et à subir la torture de la croix, Lui qui est en Dieu, vit et règne dans les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501